Musique Bienvenue sur ma chaîne Youtube Alors aujourd'hui je vous présente mon premier tutoriel Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire simple une petite carte plutôt coordonnée puisque Stampin' Up propose essentiellement des produits coordonnables c'est à dire qu'on peut avoir du papier, de l'encre, des feutres, des colorisations qui vont s'harmoniser totalement et donc aujourd'hui on va faire une petite carte pour la fête des pères oui je sais je suis un petit peu en avance mais bon voilà j'avais envie d'essayer de faire quelque chose avec un set de tampons qui le permet alors cette petite carte c'est tout simplement bonne fête des pères avec le set de tampons qui s'appelle à plein moteur alors c'est un set de tampons qui se trouve au catalogue il est vendu avec ses poinçons qui permettent de découper notamment les voitures la trousse à outils, le petit message, bonne fête des pères également le bidon d'essence et la petite étiquette voilà il y a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de très masculin et qui pourrait plaire à ces messieurs voilà alors aujourd'hui je vous propose de la faire mais cette fois peut-être dans une autre couleur je vais la faire dans une couleur que je ne travaille jamais mais j'aime tellement la couleur tellement safran que j'ai décidé de la faire donc tellement safran c'est en jaune voilà alors pour faire cette carte vous aurez tout d'abord besoin d'une base de carte qui mesurera donc 21 cm par 14,85 et il faut la plier à moitié à 10,5 vous aurez également besoin d'un papier de matage qui mesure cette fois-ci donc toujours tellement safran qui mesure cette fois-ci 10,2 par 14,5 ensuite vous aurez besoin de chutes de papier alors là j'ai pris du gris souris ce sera pour faire le cercle alors je vous montrerai mais on va le couper avec des dyes des poinçons spéciaux notamment les poinçons forme à coudre et je vais utiliser le plus grand cercle de la collection voilà ensuite vous aurez besoin de chutes de papier donc murmure blanc pour tamponner nos voitures et nos messages deux chutes de papier cette fois-ci j'ai pris du papier brillant champagne alors pour faire des petits rouages qui sont sur la carte ces petits rouages là tout simplement et après vous aurez besoin d'encre memento noir d'encre tellement safran également pour coloriser je vais utiliser simplement le Stampin' White tellement safran pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'investir dans beaucoup de choses on peut coloriser avec tout simplement juste ça une harmonisation de couleurs et c'est parti j'ai un petit peu zoomé pour que vous puissiez mieux voir comment je vais travailler donc on va commencer par notre matage donc je prends mon morceau de matage tellement safran sur ce morceau sur ce morceau on va tout simplement tamponner la voiture en ton sur ton comme on a fait ici en ton sur ton donc je prends mon sel de tampon j'attrape donc la voiture alors pour tamponner je vais peut-être utiliser le Stampin' White ce sera bien comme ça je vais avoir tout dessus ça va être plus pratique donc hop donc on place notre feuille de papier sur le Stamparatus si on arrive à attraper les aimants on va positionner notre première voiture donc moi je vais la faire un peu déborder parce que j'aime bien que ce ne soit pas non plus nickel nickel et donc je vais tamponner toutes mes voitures sur mon papier ANYTHING IS POSSIBLE IT STARTED WITH A DREAM OUR PASION MADE A DIFFERENCE AND BUILT A FAMILY WE'VE GROWN STRONG TOGETHER YOU KNOW IT'S ALL BECAUSE EVERYBODY PLAYS THE PART IN DOING WHAT WE LOVE NO-NO-NO-NO-NO-NO-NO YOU CAN BET IT DOESN'T MATTER WHERE YOU GO Sous-titrage ST' 501 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 Voilà ! Maintenant que j'ai fait ça, on va découper le grand cercle dans notre chute de papier gris souris. C'est parti ! Et voilà ! On obtient un petit cercle tout joli joli. Voilà ! Hop ! Comme ça vous voyez bien le petit détail, c'est magnifique. Les petites formes à coudre. Voilà ! Voilà ! Ça, ça ira sur notre projet là. Ensuite, on va tamponner la voiture sur notre chute de papier blanc. Et on obtient ceci que je vais coloriser. On va tamponner aussi notre petit message bonne fête des paires. Alors, le petit message bonne fête des paires, hop, c'est celui-là. Donc après avoir tamponné, on obtient ça. J'ai pris un peu d'avance parce que si je ne voulais pas que ma vidéo dure trop longtemps, donc voilà. Ce petit message là, je vais aussi ancrer le tour parce que j'aime bien que ça ressorte aussi de mon projet. Donc je vais garder mon petit doigt mousse et je vais continuer à ancrer le tour. Voilà ! Je vais ressortir davantage, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, je vais coloriser ma voiture. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Vous voyez, pour donner des effets d'ombre avec seulement le Stampin' White, alors attendez, j'essaie de faire le point. Allez ! Voilà ! J'ai fait tout simplement un premier passage et ensuite je suis revenue plusieurs fois sur mes zones d'ombre. Comme ça, j'ai réussi à faire des effets d'ombre avec un seul feutre. Voilà ! C'est assez simple, hein ! Voilà ! Colorisation toute basique. Hop ! On commence à avoir tous nos éléments. Donc maintenant, je vais découper mes petits rouages à l'aide de poinçons dans la chute de papier champagne. Alors, pareil, j'ai pris un peu d'avant, je les ai déjà faits, il faut que je les sorte, ils sont à l'intérieur. Alors, des fois, ça coince un petit peu dans les poinçons. Ben, tout simplement, moi je vais prendre mon petit outil de couche à tout et je vais réussir à les sortir. Et on va pouvoir les mettre sur notre carte. Alors, je vous ferai des vidéos pour vous expliquer le stamparatus, l'outil touche à tout, le coup papier. C'est prévu, je vais faire des petits tutos basiques pour que vous sachiez les utiliser. Mais voilà, l'outil touche à tout, moi je l'appelle le couteau suisse de la scrapeuse parce que tout simplement, il est mis en permanence sur ma table et je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Voilà ! Donc, on va sortir tout simplement les petits rouages en appuyant à l'aide des petits trous qui sont dans les poinçons et on obtient nos rouages qui brillent. Alors, voilà, j'en ai fait plusieurs, normalement j'en ai fait quatre, il m'en manque un. Oui, il m'en manque un. Hop. Et le quatrième, il est par là. Hop. Voilà. Que reste-t-il à faire ? Eh bien, rien, à coller. On y va ? Alors, on va pousser tout ça. Tout simplement, là, je n'ai pas fait tellement de 3D, je l'ai collé simplement parce qu'on n'a pas de matériel, eh bien, on arrive à la faire quand même. Il nous faut juste un petit peu de matériel, du papier, de l'encre et un jeu de 7 et c'est fini. Si on n'a pas la forme à coudre, on découpe un cercle autrement ou on fait une autre forme d'étiquette, ce n'est pas important. Donc, on va coller d'abord notre cercle sur notre base. Donc, je vais peut-être le faire un laver cette fois-ci. Non, je vais le mettre dans le même sens. Je vais le coller ici, toujours avec ma colle. Bon, c'est une colle qui est très efficace, donc je n'en mets pas 3 tonnes. On va le mettre un petit peu plus en bas qu'en haut. Ensuite, je vais venir ajouter ma petite voiture. Oh, je vais la mettre en 3D, ma voiture. Désolée, je change d'ami. Mais vous allez voir, ça va donner un peu plus de relief à notre projet. Ça va être mieux. Je vais utiliser des petits 3D dimensionnels et je vais prendre les mini. Un là, un autre ici, un ici et un autre en haut. Voilà, comme ça, ça va ressortir un petit peu. Autre utilisation de l'outil touche-à-tout, c'est quand je n'ai pas d'ongles et que je n'arrive pas à retirer la pellicule qui est sur le 3D. Eh bien, tout simplement, avec l'outil touche-à-tout, je viens piquer et j'enlève la pellicule sans aucun souci. Après, vous les mettez par terre et vous ramasserez plus tard. Alors, je positionne ma voiture. Donc, tout simplement, je vais la mettre un petit peu en bas parce que je voudrais quand même faire passer l'étiquette faite des paires sur le cercle. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je voulais tamponner sur le cercle un petit peu de rouage et un petit peu de tâche, comme s'il y avait eu de l'encre. Donc, il n'est pas trop tard. Je le fais. Alors, je vais prendre donc les petites tâches d'encre, celle-ci et les rouages. Là, ça tombe bien, je n'ai pas rangé mon bloc. Donc, j'ai pris le grissouri pour toujours faire un ton sur ton. Et je viens faire des tâches. Et ensuite, je vais faire les petits rouages. Je veux juste en faire un petit en bas parce que la voiture prend quand même pas mal de place. Donc, on va en mettre un là. Hop. Voilà. C'est rattrapé, c'est vite fait. Hop. On va pousser l'encrier avant de s'en mettre plein les mains. Et on va positionner la voiture, donc, à peu près ici. Ensuite, on va mettre l'étiquette faite des paires également en 3D. Je vais peut-être prendre les grands parce que ce sera mieux, c'est un peu plus gros. Il y a des mini et il y a des grands dimensionnels. Il y a deux sortes, comme ça, suivant la taille de votre projet, c'est quand même plus pratique. Hop. Donc, un grand ici. Un ici. Et un par là. Hop. Toujours ma petite pellicule qui m'embête, que je n'arrive jamais à retirer avec mes ongles. Et bien là, je la remets. Voilà. Et je positionne ma petite étiquette. Je vais la mettre plutôt par là. Et il ne nous reste plus qu'à installer nos rouages. Alors. Je vais en mettre, je pense, comme ça. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un petit là et un petit là. Et voilà. Tout est collé. Notre carte est finie. Allez, je vous la montre un petit peu de plus près. Je vais zoomer. Vous voyez, donc, c'est ton sur ton, mais ça ressort. C'est magique. Et on n'est resté qu'avec une seule couleur, enfin deux couleurs plutôt. Le tellement safran et le gris souris. Alors voilà. Nos deux cartes sont réalisées. Une dans le ton rouge rouge et une dans le ton tellement safran. Voilà. Laquelle vous préférez ? Dites-le moi. Moi, j'ai une petite préférence pour la rouge. Mais bon, c'est ma couleur en même temps. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et scrapez bien. Au revoir.